... Minuit, heure avancée de l'Est. Lundi, 17 août. Dépressions atmosphériques au sud du Golfe du Mexique, transformé en orage tropical, nommé Hilda. Latitude présente, 26,3 degrés nord, longitude 86,5 degrés ouest. Aviation continue surveillance pour déterminer vitesse et cap de Hilda. ... 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 Bonsoir. Tu vas bien ? Et maman aussi ? Très bien, oui, on va bien tous les deux. Un peu mouillés, mais à part ça, ça va. Comment vont les enfants ? Vite, Élise. Je crois qu'ils dorment. Ils devraient dormir, toi aussi. Écoute, papa, la météo a dit tout à l'heure qu'un ouragan se formait vers le sud du golfe. Oui, je crois qu'on n'en est pas très loin. Je sais que les gardes-côtes essayent de vous retrouver. J'aurais déjà parlé, Richie. Bon, ils m'ont promis de ne pas arrêter. Tout se passera bien. Ils vont vous trouver. Ne te fais pas de souci. Maman, est-ce que tu m'entends ? Maman ? C'est moi, Richie. Veuille sur ton frère et ta sœur et ne t'inquiète pas. Il est probable qu'on va rentrer bientôt. Maman, on dirait que tu pleures. Non, je ne pleure pas, voyons, Richie. Allez, écoute-moi. Nous avons quelques ennuis avec le bateau, c'est tout. Tu vas prendre la place du père de famille pendant un moment, entendu. Ça va mal, je le sens. Retournez-vous coucher, vous deux. Non, tout va bien, Richie, tout va très bien. Tu as entendu ? Oui, j'ai entendu. Reste calme, Richie. On se parlera plus tard, quand il fera jour et que je saurai où je m'en vais. Écoute, je pourrais rester à la radio pendant ce temps-là. Oui, je pourrais vous tenir compagnie, vous parler à toi et à maman. Allons, écoute-moi, Richie. J'ai suffisamment à faire sans être obligé de jacasser toute la nuit. Je t'en prie, papa. Ici, Dauphin AQ214, terminé. Ici, un français. Ici, 5 Brandy17, j'appelle Dauphin AQ214. Répondez. Dauphin, répondez. Alors, personne ne veut de mon cacao, j'imagine. Encore. Encore, Arthur. Encore. 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 Ça s'épaissit. Arthur, je veux une carte de surface. Vous avez les données de l'exploration aérienne ? Oui, docteur, les voilà. Bonjour. Oh, bonjour, lui. Je ne crois pas que cette tempête gardera le même cap pendant longtemps. Le dernier rapport photométrique venant de Washington indique que la crête subtropicale nord gardera un vent laminaire pendant deux jours au moins. Oh, sans mes allumettes. On vole constamment mes allumettes ici. Oh, merci, lui. Continuez, continuez. Je disais que rien n'indiquait de changement significatif dans l'axe directionnel. Je pense donc qu'il est fort probable que ce soit la région de Corpus Christi qui soit touchée. Avez-vous vu ce qu'elle analyse mérite dite de la colonne d'air et de sa lame supérieure au-dessus des rocheuses ? Oui. Et je pense que la pression va demeurer faible et que la colonne va rester au nord. C'est raisonnable. Oui, ça me paraît raisonnable. Alors, regardez un peu là-bas. Oh, là, regardez ça. Ces baisses subites. Pendant l'ombre. Pour l'instant, impossible de prévoir ce qui va se passer. Ilda pourrait vous frapper Corpus Christi ou virer vers le nord et toucher les états du centre. Vous savez que j'y ai mûrement réfléchi, docteur. Mais c'est bien là-dessus que je compte. Pour l'instant, oui. Il n'y a que deux femmes pour lesquelles j'ai du respect. Par contre, j'avoue que je me méfie de l'une d'elles. 6 heures, heure avancée de l'Est. Mardi 18 août. Ilda, devenue véritable ouragan. Direction nord-ouest. Vent 240 km heure. Sous observation, aviation et marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que c'est en pire. Oui, allez, viens, on s'en va. Hé, je pense qu'on devrait alerter les personnes, hein. D'accord. Eh ben, dites-donc, qu'est-ce qui se passe ? Salut, Bert. Ne me dites pas que vous partez en voyage par ce temps-là ? Euh, non, Suzanne est plutôt peureuse pendant les tempêtes. On va s'éloigner de la croûte, au moins 100 km. Comment ? On va se trouver à un motel et attendre que ça soit fini. Hé, 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 non, c'est une blague. Ça fait longtemps que vous habitez par ici, les amoureux ? Mais on est là depuis janvier dernier, Bert. Alors, ça fait 7 mois. Oui. J'ai vécu ici toute ma vie. Est-ce que vous croyez que je vais prendre la poudre d'escampette ? Eh bien, non, je sais, mais Suzanne se sentirait plus en sécurité si on pouvait... Non, je ne vais pas laisser mes amis s'enfuir d'ici et aller se faire tuer sur une haute glissante. Entrez, boire un verre. Allez, venez, venez. Non, merci, Bert. Alors, on va en parler d'abord, tranquille, avec un bourbon bien tassé. Gord. Bon, sais-y, un petit orage comme ça ne va pas vous effrayer. La radio a dit que ça tournerait en ouragan. Eh ben alors, ça ne veut pas dire que l'ouragan va passer par ici. Et même si ça arrivait, l'endroit le plus sûr, c'est là, dans sa propre maison. Je vous dis la vérité. D'accord, un verre cité. Bravo, on va donner une partie. Bonne idée. Amelia, on a des invités. 거�, on a des invités. Eh ! Vous avez vu vous mouiller ? Eh ! Je ne m'en serai pas buté ! Ça tourne au vinaigre ? J'y vais pire ! Votre fils va mettre ses ailes et aller voir ? Je ne serai pas surpris ! La base l'a mis en service d'urgence, c'était hier soir. La fin de semaine, il devait venir passer chez moi. Ici, ce n'est pas un bon endroit pour résister à un ouragan. Est-ce que vous allez à la ville ? Oh, ce sera le temps ! Soyez prudents ! Qu'est-ce qu'on va écouter à ce temps-là ? Eh ! Viens, on va rentrer ! Viens ! Viens ! Les photos du satellite. Merci, Arthur. Euh, Lee ! Un autre rapport de la marine sur Hilda. Celui-là prouve qu'elle se déplace à grande vitesse. Les coordonnées venant du satellite. Oui, je vois, notre grande dame se dirige bien vers le nord. C'est peut-être votre grande dame, docteur, pas la mienne. Bah, pour une femme, vous ne semblez pas apprécier Hilda sa juste valeur. Je laisse ce côté fleur bleue à quelqu'un de plus qualifié. Fleur bleue, vous croyez ? Oh, c'est bien que c'est vrai. Chaque ouragan a un nom différent, une personnalité bien distincte. Un jour, on en baptisera un, peut-être, du nom d'une femme politicienne. Une tempête n'est ni une femme, ni une dame, ni une vedette, ni un politicien, en ce qui me concerne du moins. Il s'agit d'un phénomène naturel, et un que je perçois en termes purement scientifiques. C'est ça qu'on vous enseigne à l'université de nos jours ? C'est ça qu'on nous enseigne à l'université de nos jours. Connaissance systématique d'une chose qui provient d'une observation méthodique et dans un but précis, bien sûr, sans blague. Vous savez que les ouragans font souvent plusieurs petits détours pour revenir ensuite aux chemins tracés d'avance. Vous vous entêtez sur la région de Campus Christy, je crois. Je crois que c'est la plus grande possibilité. Ce n'est pas suffisant, et c'est trop tôt. Si on donnait l'alerte prématurément le long des côtes du Texas, et si on se trompait, ce serait le cas où l'évacuation en masse la panique générale. Et si on ne donnait pas l'alerte et qu'on ait raison que la tempête continue sa course ? Ah, c'est ce qu'on appelle la valse hésitation, ça. C'est ce qu'on appelle la valse hésitation. C'est ce qu'il y a de verre, mon vieux. Merci. Attendez-vous, allez, buvez, c'est une partie. Essayons de nous amuser, hein. Ici, c'est beaucoup mieux que d'être au dehors. Bon, qui veut un verre ? Pendant que tu es debout, donne-moi une fourchette. Alors, ça va, arrive ? Merci. Très bien. Bon, qui veut un verre ? Toi, chérie ? Oui, merci, chérie. Avec glace ? Oui, beurre. Je crois que ça y est, vous n'avez plus qu'à vous servir. Oh, elle, elle, entrez, entrez. Bonsoir, vous autres. Bonsoir, monsieur. T'es fou. Donne-moi ça. Ah non, t'es fou, elle y est. Non, mais d'un coup. Pourquoi ? C'est la seule façon de supporter un noumouragan, mon vieux. Boire à sa santé pendant que c'est... Oh, Amélia ! Génial, l'unité parée. Tu crois, oui ? Une bise, Alain. Allez, une bise. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un bourbon avec de l'eau. Bourbon avec de l'eau ? L'on tassé ? L'on tassé. Eh ben, disons, jean coupé de bière. Non, c'est pas vrai. Ah, si, si, si. Tu vas essayer une combinaison pareille ? Essayer ? Mais c'est lui qui l'a pensé. Je vais peut-être me lancer, moi aussi. Tu veux t'en aller ? Tu sais, je crois qu'on devrait rester encore. Burt s'est donné tellement de mal. Oh, oui, alors là ? Oui. J'ai réussi la bombe. Voilà, c'est servi. Merci. Bon, tout le monde a fait le plein. Parfait. Oui, c'est ça, une par là. Très bien. Jim, j'ai fait un tas de sandwichs et vous n'en avez même pas goûté un seul. Là, allez-vous chercher quelque chose à manger, voyons. D'accord, j'y vais. Qu'est-ce que je te rapporte ? Je n'ai pas faim, Claes. Attention. Qu'est-ce que vous dites de ça, Jim ? Tenez, regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous offrir ? Attention. Allons-y. Les chandelles, c'est une précaution, Suzy, c'est tout. Il y a bien souvent des pannes de courant durant une tempête, il faut se préparer. Je sais, je sais, on faisait la même chose chez moi à l'annonce d'une tornade. Ah, il me fait ce goulache. Il ne changerait jamais. Trois ans de suite et il marche encore. Mais c'est encore plus drôle, chaque année, je te le jure. Et puis, tu ne t'étouffes pas de cette manière. Oh, soyez sans crainte. Il est rouge, je sais, mais il va veiller sur nous. Bert est un bon gars. Un homme solide. J'ai peur de l'ouragan, c'est tout. Oh, Suzy. Pour tout avouer, je n'ai jamais cessé d'avoir peur de ces ouragans, moi non plus. En fait, si je n'avais pas mon Bert, si je ne l'aimais pas tant, si je n'avais pas confiance, eh bien, je ferai ma valise ce soir, tout de suite. C'est... C'est agréable, cette soirée, de toute façon. Je le crois aussi. Ah, mais c'est toujours comme ça. Comment faire autrement ? Amélia, la voilà. Ah, j'ai une vieille bouteille en réserve. Ah, non, non. Louise. Louise. C'est fini, ma chérie. On va s'en sortir. Prends le gouvernail. C'est fini, mais 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 c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un ouragan. On est pris dans le centre. On est dans l'œil cyclonique. 8h, heure avancée de l'Est. Mardi 18 août. Ilda se rapproche. Vent 280 km heure. Direction nord. Golfe du Mexique. Lecce flacé. Il y a d'un des tests. Lecce flacé. Il y a deux. Il y a d'un des tests. Il y a d'un des tests. Il y a d'un des tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, qu'est-ce qui se passe ? J'ai Ben et les enfants dans le camion. On s'en va vers la ville pour être en sûreté. Le courant ne passe plus, on dirait. J'ai essayé de téléphoner. Voulez-vous monter avec nous ? Non, merci. Eh, vous allez rester ici avec cet ouragan qui s'amène ? Ça n'est pas encore le moment. C'est de la folie. Allez, viens. Tu vas rester avec moi. Allez, viens. Allez, commencez les préparatifs. Je vous rejoins dans deux minutes. Bien, Major. Cette communication, vous l'avez eu, Tom ? Non, pas de chance. La compagnie de téléphone dit qu'il y a une panne sur la péninsule où votre père habite. On peut appeler la ville ? Aucun problème, tout fonctionne bien. Merci de vos efforts. Je peux me servir de votre téléphone ? Je vous en prie. Allô ? Oh, et l'homme de l'air. Où êtes-vous ? À la base. On dirait que vous donnez une partie. Ça, c'est de la déduction, mon vieux. Et pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre coucou et venez vous joindre à nous ? Merci. On nous a enlevé le droit de s'amuser. Vous devriez colmater vos fenêtres. Vous et moi, on est déjà vus pire que ça. Ce n'est qu'une mesure plus l'été. Cette fois, ça va barder plus que ça. Écoutez, Bert, j'ai voulu rejoindre Wim Stocky. Mais il n'y a plus de service sur la péninsule. Ça va pas ? Mais si, ça va. Je me fais du souci pour papa seul là-bas, vous voyez ? Il n'arrivera rien de mal à votre père, Amy. Je sais, mais il est pas mal têtu. Il peut très bien décider de rester là et d'attendre que ça passe. Non, vous faites pas de souci pour ça. Je veux dire, si les choses deviennent dangereuses, j'aimerais rentrer au jeunier pour le ramener si personnellement. Ça, je vous le promets, mes frères. Merci, Bert. Et je compte sur vous. Amy, quelle est l'opinion officielle ? Est-ce qu'il doit revenir se promener ici ? Possible, les risques sont moitié-moitié. Ben, j'ai déjà vu pire, non ? Évitez de jouer au héros, Bert. Ce sera plutôt mauvais, cette fois. C'est autrement dangereux que de crainer sur l'autoroute en voiture. Ah, vous n'avez pas oublié ça ? J'ai bonne mémoire. C'est moi qui ai gagné, là. Je vous ai fortement aidé la place. Oui, ça, c'est vrai. Mais je suis poule mouillée de nature. Les ouragans, non. Bon, si vous devez grimper pour jeter un coup d'œil là-haut, et si vous voyez, il est là, tirez-lui la queue et dites-lui qu'elle n'est pas invitée à ma partie. D'accord, Bert, je le lui dirai. Eh, oh, qui a besoin de verre à part moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça va marcher ? Je n'en sais rien. 3 et 20, je t'ai dit de le tenir à 3 et 20. Je m'excuse. Ici Dauphin AQ214. J'appelle 8, 5, Brandy, 1, 7. Est-ce que tu me reçois, Richie ? 5, Brandy, 1 et 7. Richie, ici Dauphin AQ214. Richie, est-ce que tu m'entends ? Richie ! Fréquence de détresse. Garde mon compte. Il y a bien un bateau dans le secteur. On va nous repérer, tu vas voir. Ici Dauphin AQ214. M'aidez, m'aidez, m'aidez. Dauphin AQ214. M'aidez. Vous me recevez ? C'est l'antenne. Ça doit être l'antenne, il y a quelque chose de brisé. C'est tout. Paul ? Qu'est-ce que nous allons faire ? On va rester au centre. En plein dans l'œil, c'est la seule chose à faire. La vitesse augmente. Direction nord. Donne-moi le gouvernail. Il nous faut le suivre. Il faut qu'on le suive. Père et tranquillité. Où en êtes-vous ? Peu vert partout. Préparez-le, tu me saudes. Prêt à larguer. Quand vous voudrez, Barker. Qu'on pilote prêt pour la transmission de la radio-sonde. Entendu. Transmission arrêtée, contact visuel, je passe à l'avant. Descendons pour observer la surface. Entamez, redressement 1000 mètres au-dessus. Je dirais que la vitesse des vents de surface est de 20 nœuds. Ce n'est pas très dur comme ça, d'une telle formation. Capitaine, un bateau. Il est en plein centre de l'œil. Je ne crois pas ce que je vois. Comment est-il arrivé là ? Comment a-t-il pu résister ? Descendons, je t'ai un coup d'œil. Il y a peut-être quelqu'un à mort. Ouvrez l'œil et le banc. Au secours ! Au secours ! On est là ! Aidez-nous, je vous en prie ! Au secours ! Hé ! Hé ! Hé ! Il y a du monde à bord, un homme et une femme. Oui. Avez-vous vu un signe d'identification, numéro ou non, sur le bateau ? Non, rien du tout. Ils ont subi de sérieux dommages. Essayez de les atteindre sur la fréquence d'étresse. Comment va-t-on les sortir de là ? On ne peut pas amérir. Il n'y a pas un seul bateau dans le secteur. Ici, Goenandie, ça bat toute plaisance. Nous sommes directement au-dessus de Pouple, tournant. Entendez-vous ? Ici, Goenandie, ça bat toute plaisance. Répondez. Le bateau fonctionne malgré tout. J'ai vu des vagues blanches derrière. Si ça de rester au milieu de l'œil et de bouger avec lui. Bon Dieu, il s'encourt à risque. Si le mur tourne et les engouffre, il n'y a plus de bateau blanc, c'est sûr. D'accord, petit bébé. On sait que vous êtes dans le pétrin. On va tenter de vous en sortir. Hé, on est là ! Hé ! Midi, heure à bon sens. C'est de l'Est. Mardi, 18 août. Ile d'A, violence s'intensifie. Maintien Cap Nord vers Louisiane et Mississippi. Il ne reste que deux minutes avant l'émission. Où est Mac ? Il ne veut pas tarder, je pense. Lee, tenez, à mon avis, c'est le Cap Kilda gardera pendant les quatre prochaines heures. D'accord ? D'accord. Il faudrait lancer une alerte pour couvrir la région de Pensacola vers l'ouest jusqu'à Grande-Île. Hilda ne va peut-être pas virer comme ça aussi subitement ? Ni la raison. Soyons plus prudents et mettons un bulletin couvrant l'ouest jusqu'à Morgnes-Été. Lee, vous aimez les précautions, n'est-ce pas ? On m'a entraîné de cette façon, docteur. Alors, quoi de neuf, Mac ? Hilda se dirige vers les états du Golfe Central. Et si Hilda ne respectait pas les règles du jeu ? Les ouragans ne jouent pas à des jeux qu'on connaisse, du moins. Je veux dire, en d'autres mots, Mac, y a-t-il des chances qu'Hilda change de cap et épargne la côte ? Oui, il existe toujours une chance, mais j'avoue qu'il n'y a aucun signe qui puisse nous le faire espérer. Vous devez en avoir marre autant que moi d'avoir annoncé de mauvaises nouvelles. Bon, ben, disons que j'espère toujours trouver une solution, celle du moindre mal. On vous a parlé de ce bateau, le Petit Bébé, qui est prisonnier au centre de l'œil de la Tempel. Ah oui, j'en ai eu des échos. Les services de Louvel font grand cas de cette histoire. Comment est-ce arrivé ? Avez-vous une idée ? Bien sûr que j'ai une idée, mais pas pour votre émission. D'accord. Un rapport confidentiel, alors ? Si vous voulez. Voici Petit Bébé. Voici Hilda. Petit Bébé est arrivé vers le centre en l'acheminée de l'ouragan par un vent de force cyclonique. En d'autres termes, Hilda l'a aspirée dans son œil comme le ferait un gigantesque malstrand. Je vais vous dire ce que je pense. C'est peut-être bien vrai. C'est possible. Il va prendre sa ceinture pour démontrer comment le front froid a pu bouger. C'est possible. Sous-titrage ST' 501 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 Ce truc-là est terrible, c'est un goût de morue. Je suis occupé, docteur. Vous savez, Lee, je pense que nous avons trop tardé à donner l'alerte aux états du Golfe central. Ils ont eu 12 heures, étant donné le comportement irrationnel de... Non, moi, j'avais une idée. Je savais ce qui allait se passer deux heures avant d'en avoir la preuve. C'est moi le patron ici, non ? Il m'incombait de prendre la décision de donner l'alerte plus tôt. Oui, docteur. Je pense à ce petit gars dans le conte de fées. Vous savez, il s'était mis à crier au loup, au loup, au loup. Les villageois l'ont cru une fois, puis deux, même trois. Et puis quand il a crié au loup et que le loup était bien là, les gens se sont bouchés les oreilles. Il y a un parallèle entre lui et moi. Oui, vous savez, il y a une chose qui me fait très peur, c'est qu'un jour, je vais perdre la présence d'esprit de crier au loup assez tôt. Ou qu'il m'arrive de le crier si mal qu'on ne me croira pas. Mais le fait d'être directeur ici entraîne quand même plus de responsabilité que de rédiger des bulletins de BTO. J'avais quelque chose, quelque part. C'est pour vous de la part du chef de police. Ah ? Un genre de pense-bête, vous voyez ? Il semble que vous ayez toujours vos vieilles plaques sur votre voiture. Et c'est contre la loi de l'État, ça. On m'a déjà averti une fois. Vous projetez de rester très peu de temps ici, c'est ça ? Docteur, vous savez que je n'ai rien fait pour être envoyée ici au centre de contrôle. Oh, c'est vrai, à vos yeux, c'est comme être puni et envoyé dans la Légion étrangère. J'avais un poste que j'aimais à Washington. J'aimais le travail, la recherche. J'étais mon propre patron. Vous savez qu'on a dû faire appel à certaines personnes influentes afin de vous faire muter ici ? Oui, je sais. Voulez-vous que je tire sur les mêmes ficelles encore ? Encore ? Oui, afin que vos plaques puissent vous servir dans le district de Columbia. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous donnerai ma réponse quand nous en aurons fini avec Ilda. Oh, Ilda. Ça devient une habitude à la langue. J'ai évité de définir son sexe. Et c'est mon nom que vous donneriez aux prochaines wagons, je suppose. Ce poupon grandit à videuille. Le mur tourne à 220 nœuds. À l'intérieur, tout fonctionne. Je vais passer au travail. Je vais passer au travail. Eh, capitaine, il y a un problème. Une fuite dans le moteur numéro 3, ça coule. Où, Barker ? Où est-ce que ça provient ? C'est difficile à dire. Enfaits-vous quelque part ? Allez, faites un effort. Ça pourrait provoquer d'une rupture de la canalisation. Ça a l'air d'empirer. La baisse de pression, ça le sent-tu ? Dès que nous aurons traversé le mur, allez voir ça, papy. À vos ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est pas là. Il est pas là. Il a tout parti à pied. Il faut rentrer en ville avant que la route se soit inondée. Oui, mais allez-y, non. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, bon chien, bon chien. Hank, Hank. Maintenant, on monte avec vous. Écoutez-le, maintenant. Il dit lui qui a jamais su comment prendre une décision. Accrochez-vous à moi, Hank. C'est parti. Je vous écoute, Goélandis. On est dans l'œil au-dessus de Petit Pébé. Gardons le contact visuel. Votre heure d'arrivée... Rendez-vous dans 12 minutes. Vous restez là pour nous guider. Je vous aviserai. Terminé. Qu'est-ce que c'est, papy ? Une canalisation pétée, Capitaine. Il y a épuisement rapide. Et la pression, ça va ? Très mal. Le placage est obligatoire. Et la pression, la pression, la pression, la pression dans le secou… … Nous sommes ici ! Je crois que le mieux à faire serait de ramener ce coucou à la base, Capitaine. Tout de suite. Goéland 10 à requin secours. Je nous croyais oubliés. Allez-y. Vous travaillez solo, requin. J'ai un oiseau blessé. Je fais demi-tour vers la base. Petit bébé vous attend. Bonne chance. Merci d'avoir servi de guide Goéland. On vous rapportera des petits souvenirs. Il peut revenir cet avion. Il ne reviendra pas. On est dans le mur. On va le sentir passer pendant un moment. Il y a du vilain droit devant. Deux kilomètres. Changez le cap à 0, 5, 0. Petit effort. C'est ce qu'il nous faut. Un bon effort. Tenez le coup. Et solidement. Il nous faut le numéro 4. Il ne répond pas. Alerte. Le feu a pris. Équipement urgence incendie sur numéro 4. Procédez. Levier de mise en drapeau. Bloqué. Pour l'amour de Dieu. 17 heures. Heure avancée de l'Est. Mardi 18 août. Il dat extrêmement dangereux. Présentement aux larges côtes du Mississippi. Vent 290 kilomètres heure. Entraînant vague de 10 mètres. Kassler, Mississippi. Cible d'impact maximale. Kassler, Mississippi. D'impact maximale. Kassler, Mississippi. D'impact maximale. D'impact maximale. Et bien, j'avais dit, va chercher le nectar, voici le nectar. Quatorze ans de bouteille, et il ne faut pas le noyer surtout. Et pour le gagnant, voilà. Et il n'y a pas d'autre problème pour le quatorze ans. Oh, oh, oh! Je ne veux pas rester ici, à l'intérieur. Je veux respirer. Oui. Il nous reste combien de temps ? Dix ou quinze minutes. Louise, Louise, regarde. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Attention, l'équipage de petits bébés. Tenez-vous prêts à monter à bord ? On est prêts ! Mesdames et messieurs, enfin de l'espoir. Ça semble s'apaiser. Il y a encore de fortes pluies et des crues subites sur plusieurs kilomètres à l'intérieur. Arthur, lancez un avertissement éclair sur les inondations possibles. C'est déjà fait. Et là, ils vont commencer à ramasser les morceaux. Tout ce qui était possible de faire a été fait. Je ne veux pas rester. Jamais. Jamais. Ça ne me paraît pas suffisant. Jamais. C'est suffisant. Jamais. 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 Amélia ? Amélia ? Amélia ? No ! No ! Amélia ? Amélia ? Non ! Non, non ! Attendez ! Attendez ! Amélia ! Pardon, Amélia ! Pardon, chérie ! Pardon ! Pardon, Amélia ! Pardonne-moi ! Votre attention, s'il vous plaît. S'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore donné leur nom et leur adresse à l'un des travailleurs bénévoles, faites-le immédiatement. Je répète, il nous faut les noms et les adresses de tous ceux qui sont dans l'immeuble. Vos familles et vos amis sont impatients de savoir que vous êtes sains et saufs. Ed Sperry, Jim Highton, madame Claudia Thomas, Henry Stoddard, trois enfants, Richard Elizabeth et Peter Damon, monsieur et madame David Tucker, Olive Baudry, ils sont tous de Casper. Oui, j'ai déjà commencé à étudier les offres de logements temporaires. Il y a plus de réfugiés que d'endroits pour les abriter. Bon, faites ce que vous pouvez. À propos de ce pauvre monsieur Stoddard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que quelqu'un lui a annoncé la nouvelle ? Je l'ai fait. Si c'est pour mon père que vous vous inquiétez par la peine, laissez éviter le danger. On est trop vieux tous les deux, trop fatigués pour ce genre de commotion. Je vous ai fait. Allez, je vous ai tuer. Ritchie ? Papa ! Attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, votre attention. Nous venons de recevoir un bulletin. On dirait que le pire est terminé. Vous pourrez rentrer chez vous très bientôt. Vous allez tous retrouver vos familles. 8h, heure avancée de l'Est. Mercredi 19 août. Ilda affaiblit rapidement. Vents et marées continueront à diminuer d'intensité aujourd'hui. Aucune reprise d'activité cyclonique prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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